Générique Ce qu'on peut qualifier d'affaire, Afi FIF Pro continue de faire des vagues. L'association des footballeurs ivoiriens a publié un communiqué le week-end dans lequel elle condamne les propos tenus par le Camerounais Jérémy Ndjitap lors de son récent passage à Abidjan. La fille qualifie ses propos de manque de respect non seulement à son égard mais aussi envers l'état de Côte d'Ivoire. Dans ce communiqué signé par son président Cyril Domoreau, l'association ivoirienne précise que malgré sa suspension en juillet 2020, elle est restée en contact permanent avec l'AFIF Pro et que les échanges se déroulent dans un cadre purement formel. Pendant ce temps, a fuité sur les réseaux sociaux un courrier de la Fédération ivoirienne de football à l'AFIF Pro relatif à la décision de l'instance internationale de mettre fin à l'affiliation de l'AFIF avec effet immédiat. Que vous inspire cette affaire AFIFIF Pro qui connaît des rebondissements en quelques jours j'ai envie de dire Jean-Philippe ? C'est une affaire assez triste. C'est une affaire assez triste dans la mesure où quand on lit le courrier de l'AFIF, on se rend compte qu'un élément important a été rédigé. C'est le cadre formel des échanges entre l'AFIF et l'AFIF Pro, entre une fêtière et sa représentante. Maintenant, je pense qu'il y a eu une sortie de route, ça il faut le dire clairement de la part de M. Jérémie Nditape, de manière très diplomatique, il aurait pu éluder cette question et faire comprendre à l'ensemble de l'auditoire que l'AFIF Pro était en contact avec l'AFIF et que le dernier problème qui avait été soulevé était en train d'être réglé. Là, c'est déjà en pâture quand même des anciens collègues footballeurs qui gèrent toujours une association avec laquelle ils étaient encore officiellement en contact jusqu'à cette sortie de M. Jérémie Nditape. Je trouve que c'est une manière peu galante de sa part de traiter un sujet aussi délicat sur la place publique, quoique cette sortie-là a fait quand même évoluer le débat parce qu'on a eu un enchaînement d'informations dans la même semaine qui a conclu à ce que beaucoup de personnes pensaient depuis de nombreuses années, c'est-à-dire la probable, l'hypothétique et possible sortie de l'AFIF des associations affiliées par l'AFIF Pro. On verra ce que cela va donner par la suite. – Alors, est-ce que l'AFIF a le droit, Roger, d'intervenir dans cette affaire ? – Bon, je ne sais pas trop, mais je veux dire, c'est une affaire d'association. Logiquement, la Fédération voire de football n'a pas le droit d'intervenir. C'est une association, elle est mondiale, etc., etc. Mais en même temps, la Fédération veut peut-être apporter son petit grain de sel dans le règlement de cette crise. Moi, j'ai lu le courrier du président Edric Diallo, c'était un courrier avec un très beau ton, un ton conciliant. Il dit qu'on sort d'une crise du football ivoirien qui a duré 4 ans, donc deux dernières années avec un comité de normalisation, et qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle crise dans une association qui est membre de la Fédération Vendée du football. Il est un peu dans le rôle du roi Salomon, qui doit juger une affaire, où il y a deux mères qui réclament un même enfant. Bon, l'un veut détruire, l'autre dit, on va se... Donc il est un peu dans cette logique-là, que je trouve que, bon, c'est un peu ça de la Fédération, même si, à la vérité, elle n'a pas assez mêlé de cette affaire. Mais maintenant, moi, je trouve que cette affaire-là, c'est un règlement des comptes, c'est un complot qui ne dit pas son nom, c'est la suite logique de ce qu'on a vécu pendant le processus électoral. Le nom parrainage d'un candidat au profit d'un autre, du bord de la fille. C'est à ça qu'on assiste, c'est la même chose, la même chose que la FIFA a faite pendant deux ans contre notre association qu'on appelle la Fédération Vendée du football. C'est la même chose qu'on voit et à laquelle on assiste, là, de la part de la FIFA contre une autre association qui est la FIFA. Moi, ça ne me surprend pas du tout. Pourquoi ? Parce que les associations fonctionnent ainsi. Les associations, c'est des mafias, c'est des réseaux, les gens ont des questions d'intérêt, on combat des gens, on position des gens. C'est comme ça que ça marche dans les associations. Syndicats, partis politiques, unions, fédérations, c'est ça que c'est. Donc, c'est un peu dommage, mais c'est un règlement des comptes. Voilà, ça, il faut le dire clairement. Donc, ils ont leur lien particulier entre eux. Quand on regarde bien ceux qui géraient le bord de la FIFA et ceux qui gèrent la FIFA Pro, on se rend compte que ce sont les joueurs pratiquement d'une même génération qui se connaissent parfaitement et qui ont essayé de tisser une toile sur le continent africain. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait qu'ils ne s'entendent pas. Jérémy Ditap n'a pas caché du tout la raison pour laquelle aujourd'hui la FIFA Pro serait prête à retirer la FIFA, tout simplement de ses clubs affiliés, pardon, de ses associations affiliées. Il a parlé de non-solidarité qu'il devrait avoir pour soutenir la candidature. Il a parlé des dignes représentants. On va écouter quand même Ballot. Assez rapidement, Ballot, s'il vous plaît. Oui, moi, je dirais qu'effectivement, c'est un bras de fer. Je n'irai pas dans la logique du règlement de compte parce que j'estime que la FIFA Pro, en tant que fectière, a le droit, si elle a constaté certains manquements, de redresser les choses. Partons de ce fait-là, je pense que la FIFA Pro est dans un droit légitime. Mais là où je pense qu'on doit lui imputer une faute, c'est dans le fait de ne pas finalement rétablir la FIFA alors que le président de la FIFA a déjà été élu depuis le 23 avril passé. Donc, je pense qu'une fois que l'élection est bouclée, on a accusé cette association de la FIFA de n'avoir pas soutenu un candidat à la présidence de la Fédération voyenne de football, ce qui doit être parce qu'il est membre de la FIFA. Je pense qu'une fois que la page est tournée, je pense que la FIFA Pro doit rétablir la FIFA. Mais sinon, elle est dans son droit légitime de redresser les choses en cas de constat de manquement. – Ok, c'est votre avis, on le respecte. Henri Jo, c'est avec vous qu'on va terminer sur ce sujet. – Alors, déjà, il faut savoir que quand Jérôme Isida parle de suspension, il a fait savoir qu'il y a eu une notification à la FI. Donc, la FI, si l'on s'est dit, ne va plus exister ou ne va plus appartenir… – Non, elle ne sera plus affiliée. – À la FIFA Pro, ne va plus appartenir… – Ce qui n'est pas obligatoire, elle n'est pas affiliée. – Voilà, elle ne va plus être affiliée à la FIFA Pro. Donc, il informe que la Côte d'Ivoire est un maillon essentiel au niveau du football continental. D'où la probable création d'une nouvelle association en perspective. Voilà ce que je vois. Maintenant, comment ça va se passer au niveau de la Côte d'Ivoire ? Est-ce que la fédération qui est en train de défendre la FI va accepter cette nouvelle association ? – Ça reste à voir. – Est-ce qu'on va enlever une autre crise encore ? – On attend de voir. – Jérémie Guitap, il n'y a pas de digne représentant. On verra bien de qui il s'agit. Quel est ce fameux digne représentant ? – Ça sera la nouvelle association. – On va en voir dans cette nouvelle association. Mais je pense qu'on entend la portion de partation à une autre crise. – Mais en même temps, il n'est pas obligé d'être affilié à la FIFA Pro. Au monde, il n'y a qu'une soixantaine d'associations affiliées à la FIFA Pro. En Afrique, il n'y a que 11 membres actifs. Donc, ce n'est même pas obligatoire. Donc, c'est une crise en train de se soulever comme ça. – Inutilement, à votre avis. – Comment la FIFA va fonctionner ? – Je pense que là, ce sujet-là nécessite vraiment d'être traité. – En long et en large. – Oui, en long et en large. – En long et en large. – En long et en large.